... Brigitte Macron, escarpin roc et jupe courte, la première dame reine du style. Elle était une fois de plus au centre de l'attention pour son look impeccable. Brigitte Macron continue de fasciner les observateurs pour son style irréprochable. Mardi 20 mars 2018, la première dame accompagna son époux Emmanuel Macron à l'Institut de France pour un hommage à la langue française et le plurilinguisme. Toujours très élégante, l'icône présidentielle du chic à la française avait opté pour un ensemble Louis Vuitton à empiècement composé d'une jupe courte qui mettait ses jambes en valeur. Brigitte Macron avait ajouté une touche roc et moderne en chaussant une paire d'escarpins à bout métallisés. Un sans faute. En cette seconde journée de la visite d'État en France du grand-duque Henri du Luxembourg et de son épouse Mariette Rosa, tout de présent pour l'occasion, le président de la République a ainsi prononcé un discours afin de marquer la journée internationale de la francophonie, rendant notamment un vibrant hommage à ses héros bien particuliers qu'on appelle les profs de français. Dans un clin d'œil adressé à son épouse, ancienne professeure de français, le chef de l'État a ajouté dans un sourire, « Sur ce sujet, j'ai une forme de conflit d'intérêt biographique qui pourrait conduire à fausser mon jugement, je ne pourrais le nier. Mais je veux néanmoins dire que l'histoire de notre pays fut constituée par ces héros que sont les professeurs de français. Je veux que la littérature française retrouve toute sa place au dépens des succès d'année, dont trop souvent on s'est satisfait, et je veux que les élèves renouent avec les œuvres intégrales trop souvent découpées en extraits, avec le plaisir de lire. Qui accepte qu'on se perde dans des longueurs, a-t-il ajouté, et d'annoncer qu'il souhaitait également que soit lui davantage d'écrivains étrangers en langue française, et que la journée du 20 mars soit dédiée à la connaissance des littératures en langue française à l'école. Dans sa déclaration d'amour à la langue prononcée devant 400 personnes, dont 300 jeunes, Emmanuel Macron a également détaillé une trentaine de mesures pour faire passer le français du cinquième au troisième rang des langues les plus parlées au monde. Quelques heures plus tard, une soirée était organisée au Musée Robin en présence du couple Grand Ducal et des membres de la délégation gouvernementale. Le Grand Duc Henry du Luxembourg, et son épouse Mariette Rosa, étaient accompagnées de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, pour assister à une visite guidée de l'exposition Stéchant Roda, un dialogue, reflète une belle histoire d'amitié entre un Américain d'origine luxembourgeoise et un Français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !